Coucou tout le monde Oh my god les gars Oh my god les gars Wow incredible Incredible les amis Je suis super contente de vous retrouver Wow ça date ici je vous ai négligé Je suis de retour les amis pour vous jouer les mauvais tours I'm back Le jus d'orange avec la lumière You know Donc comme je vous avais dit déjà Comme vous voyez ma grosse tête Allez déjà prendre à boire Agrinoter On va commencer On va commencer Moi j'ai rien d'agrinoter Appareil je suis comme Mais encore Alors Regarde un peu le look là Notre maman look là Attendez je me lève Alors j'étais Donc là c'est un jean de Supreme Mac Ok c'est un jean de Supreme Mac J'étais allée faire des photos Je vais vous mettre des photos Des magnifiques photos Magnifiques photos à tomber par terre Wow Oh my god Alors les amis Donc Wow Ça fait longtemps Je me suis dit Wow Faut que je fasse une vidéo quand même Parce que là Ça va deux minutes Ça fait longtemps Ça fait longtemps J'ai pas fait de vidéo Donc bah Vous savez que j'ai été opérée Donc le temps de me remettre sur pied En plus il y a pas mal de choses positives Qui se passent actuellement dans ma vie Ça soit amoureuse Ça soit Comment on appelle ça Professionnelle J'ai eu le job que je voulais Donc là A l'heure que je vous parle Il est précisément Midi 46 A 16h Je signe mon CDI les gars Donc franchement Dès l'entrée du jeu CDI Ah ouais putain J'ai oublié de mettre du parfum Oh my god Les personnes me disent rien Franchement Oh la la Hum Sentez les odeurs Ah ça fait du bien D'avoir des ondes Onoreuses Donc voilà Hum Plus physiquement J'étais fatiguée Ces derniers temps Je sais pas Si c'est que moi Fatiguée Mais quand je vous dis fatiguée Je fais rien De productif Je fais rien chez moi Je fous rien Et pour toi Il y a de quoi faire Mais je fais que dormir Mais quand je vous dis Des siestes de 4h T'as peur Je ne dirai jamais Si vous êtes des malades Dormir 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 Mais réveille-toi un peu Dans ta vie Toujours dormir Mais tu vois pas que la vie Elle est en train de défiler Mais tu comprends pas Mais tu deviens con quoi Mais réveille-toi Dormir Dormir C'est-à-dire que Il pense qu'à ça dans sa vie Dormir Il sort un peu de ton lit Mais t'es con toi Je ne sais pas si c'est moi Actuellement Comme je n'ai pas d'addiction Je n'ai pas de café Je n'ai pas de cigarette Sinon à part ça Ça va très 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 bien Comme je vous dis toujours Du moment où je suis en vie Ça va très bien Je n'ai pas à me plaindre Bref Donc on va commencer la vidéo Donc c'est une petite vidéo Update Des dernières informations De dernières Informations Dans le monde de people De tout ce qui se passe Actuellement A l'instant T Actuellement Des informations Les plus récentes Voilà Donc je me suis dit Bah écoutez Pourquoi pas Voilà Donc dans un peu d'autres On va commencer par Moi je vous ai toujours dit Je suis persuadée Que cette femme Ou cet homme Je suis persuadée Cette femme Pour moi c'est un homme Pour moi j'ai toujours dit Aya est un transsexuel Peut-être un joueur Elle va l'avouer Ou pas Mais en tout cas Moi je suis persuadée Que c'est un mec Parce que vraiment C'est pas possible C'est pas possible Tout ce que je veux dire Donc Alors Qu'est-ce qui s'est passé Attendez Je vais prendre mon téléphone Donc Aya a porté plainte Parce que En fait Suite à son compriolage Qui s'était passé L'année dernière Il y a un maître chanteur Qui Le chante En gros Qui lui demande Qu'apparemment Il a sa sextape Et il risque De balancer sa sextape Il lui fait du chantage D'argent Donc il risque De balancer sa sextape Donc elle a porté plainte Par rapport à ça Et vous savez quoi Et vous savez quoi ? Et vous savez quoi ? Une enquête a été ouverte Bien sûr Et vous savez quoi ? Le mec franchement Il n'a pas parlé chinois Et il n'a pas parlé chinois Les amis Donc là alors Je vous parle La sextape Le Aya a fruité Officiellement Je l'ai En plus inconsciemment Je ne sais pas comment Ça s'est retrouvé Dans mon téléphone Je vous assure En fait Je sais comment Mais je suis dans un groupe On m'avait mis dans un groupe Whatsapp Mais là-bas C'est la merde Mais quand on dit la merde Laisse tomber C'est une grosse merde Il y a là-bas On publie des filles Enfin bref Des trucs vraiment Très simples Comme on dit Si tu veux te vanger Ta meilleure amie Etc T'as une sextape Bref C'est dans le groupe Là-bas Tu vas te retrouver Il y a Tout est mélangé Dans ce groupe Vraiment Il y a tout N'importe quoi Donc bref Bien sûr Dans ce groupe Ils ont mis la sextape De Ah y'a le comodo Donc du coup Comme c'est sur Whatsapp Automatiquement Ça rentre dans ma galerie Donc en plus Le pire C'est que j'ai un ami Qui m'envoie Mais c'est qui m'a dit Est-ce que parce qu'il sait Que moi j'ai toujours Les informations Je trouve des trucs inédites Tout ce que les gens cherchent C'est moi Vous allez les retrouver Et il m'a dit Est-ce que t'as la sextape Et j'ai dit J'ai pas encore reçu ça Et bizarrement Même pas quelques heures après Il est dans mon téléphone La putain de sextape de Aya Donc j'ai la sextape de Aya Donc pour les gens Qui veulent la sextape de Aya Ajoutez-moi sur mon Snapchat D'ailleurs Ajoutez-moi sur mon P***** Nouveau Snapchat D'ailleurs lui aussi Les menacer Je sais pas c'est quoi Votre f***** problème en fait Mais bon bref Anyway Ajoutez-moi sur ce Snapchat Les amis Comme ça envoyez-moi Un message là-bas Comme ça je vous envoie La sextape en privé Bien évidemment Je vous l'envoyer Y'a pas de soucis Donc pour les gens Qui n'ont pas vu Ou pour les gens Qui veulent voir La sextape En tout cas Tout ce que j'adresse C'est qu'elle est très bonne Dans la vidéo Pour une fois que je critique pas Elle est très bonne D'accord Donc voilà Par rapport à Aya Donc sa septième sortie Après je sais pas Ce qu'elle en pense De ça ou quoi Bah voilà Le gars il a pas parlé chez nous Il t'a menacé T'as donné l'argent T'as pas donné l'argent Mon ami Il est passé à l'action Donc voilà Au moins c'est un nombre de paroles Si on peut dire ça comme ça Donc après on a hâte De voir la suite Si on va l'arrêter Par rapport aux enquêtes Si 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 Même si on l'arrête C'est déjà trop tard Et puis la justice française Voilà Donc voilà Par rapport Ensuite on a Un autre problème Qui est take Take encore pour une fois Take est toujours dans la sauce On dirait des oignons Genre vraiment le mec Il est toujours là Dans la sauce Genre 99% Il est toujours dans la sauce Take c'est un homme Vous savez Très problématique On a vu pas mal de choses Qu'il a fait sur scène On a réuniflé Les culottes des femmes On les trouve vraiment Très chelous Le mec Bref Le nouveau R. Kelly Les ont été actuellement Que je vous fais la vidéo L'ont été sur Twitter Parce qu'en fait Il a sorti un titre Attendez Pour que je ne dise pas Des bêtises Des bêtises Voilà Il avait sorti une chanson Qui s'appelle Quand tu dors Mais suite aux polémiques C'est pour ça qu'on est là Et il a supprimé La vidéo Pardon La musique en question Le quand tu dors Le problème c'est quoi C'est que dans le quand tu dors Il y a des paroles Qui sont pas très Vous allez me dire Pas très catholique Rien de choquant Jusqu'à là Mais c'est surtout Il dit Enfin Sur Twitter Il a appelé Clairement Le nouveau R. Kelly Si vous voyez très bien L'histoire de R. Kelly Allez suivre Comment ça s'est terminé Sa carrière Actuellement Qui est en prison Les gens sont vraiment Très inquiets D'autres sont même Pétonnés du personnage D'autres ceci cela D'autres se disent Que voilà On en fait tout un tas Donc à la fin Dites moi ce que vous Vous en pensez De la situation Mais en tout cas Par rapport aux paroles Je vais vous mettre Les paroles qu'il dit D'autres le traitent De violeur Ou soit il a une mentalité De violeur Donc vraiment Donc du coup Suite à ça Suite au polémique Il a mis une annonce Où il est en train de dire Que voilà Il a secoué la vidéo La musique Mais malgré ça Il tient à préciser Qu'il rajoute bien La musique en question La plus D'accord Il adore cette musique Malgré que Vu que ça fait polémique Il a pas le choix De retirer Donc il a retiré actuellement La musique en question Je vois un peu Tout ce qui se passe Deuxième tweet encore Taïk bizarre le titre Quand tu dors C'est bizarre C'est chelou non ? Bizarre taïk Les lyrics de quand tu dors T'es sérieux là ? Et il commence à avoir Une cinquantaine de tweets Comme ça Autour du titre Et en fait à ce moment-là Et en fait à ce moment-là Moi je n'arrive pas encore A comprendre Je ne comprends vraiment pas A ce moment-là Parce qu'il n'y a pas encore Clairement l'explication Il y a juste des What the fuck C'est quoi ce titre ? C'est quoi ces lyrics ? Je n'arrive pas à comprendre Où est le problème A ce moment-là Toutes les personnes Qui sont peut-être À qui ça a peut-être Raisonné de la sorte Je suis littéralement désolé Littéralement désolé Je ne m'excuse pas souvent Mais là sur ce plan-là Je pense que c'était nécessaire De s'excuser Parce que tout simplement En fait avec un peu De clairvoyance Tu te rends compte Que ouais frérot Tu es peut-être Taïque aujourd'hui Mais t'as merdé Aujourd'hui là t'as merdé Donc lyricalement J'ai merdé Dans ma réflexion aussi J'ai un peu merdé Donc désolé par rapport à ça Et j'ai supprimé le titre Donc je l'ai supprimé Comme je vous l'ai dit Il ressortira dans quelques jours Je vais vraiment mieux l'écrire Je vais vraiment mieux l'écrire En tout cas je vais retirer Tout ce qui peut porter à confusion Vraiment 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 Désolé encore une fois Le viol conjugal Quelconque abus conjugal C'est un truc que je blâme Éperdument Donc loin de moi l'idée Et quand j'ai écrit ce titre là J'étais à des années-lumière De penser à ça Rien d'étonnant Moi ça m'étonne même pas Pour moi c'est le nouveau R. Kelly On en reparlera Un jour ou l'autre On va voir comment ça va se terminer Son histoire à lui Mais franchement Nous se flamme Mais hashtag Nous se flamme On le traite du nouveau R. Kelly de France Bref Pas très net l'ami D'accord Par rapport à Tech C'est bon on va pas s'acharner sur lui Ensuite Rihanna Les amis Rihanna A fait le super bol A la veille du 14 février Donc le 13 février Le corps me fait Les pieds m'offrent Je suis fini Je suis balapala Je suis embrouillé Dans mon match on m'a tiré Je suis fini Je suis balapala Je suis embrouillé Dans mon match on m'a tiré Malé la pelle Malé la pelle c'était incroyable là le super bowl a duré précisément 13 fucking minutes seulement c'est passé rihanna mais franchement suite à ça elle a dévoilé qu'elle était enceinte en plus quand je vous dis qu'elle est enceinte c'est genre vraiment elle doit être enceinte de cinq à six mois quoi tu vois ce que je dirais alors que c'est vraiment faux à quoi huit mois le premier à huit mois etc mais franchement moi la prestation j'ai adoré c'est vrai que ça a été beaucoup critiqué comme voilà on l'aime on n'aime pas moi personnellement rihanna c'est mon idole je peux jamais jamais permettre qu'on la critique d'accord et je peux jamais accepter que vous m'a critiqué non plus parce qu'il faut donc moi c'est comme ça j'aime rien avec ses défauts en même temps vous attendez à quoi elle a été critiquée que ouais la chorégraphité bof c'est vraiment les chorégraphes qui l'ont sauvé oui je suis d'accord les chorégraphes l'ont sauvé parce que les chorégraphes d'ailleurs on va en parler mon dieu je sais pas ce que vous avez en pensé incredible les chorégraphes 100 sur 100 c'était incroyable vraiment l'extase j'ai pleuré enfin j'étais heureuse enfin bref j'ai eu toutes les émotions vraiment rihanna merci tout ce que j'ai à te dire c'est merci c'est clair que c'est pas pour le moment vu qu'elle est encore enceinte pour des enfants qu'elle va faire un nouveau album album ou qu'elle va faire un concert donc vraiment on peut tous aller se faire foutre royalement mais en tout cas le peu qu'elle nous donne on prend c'est pas grave mais on l'aime comme ça rihanna voilà businesswoman celle qui décide sur la taille c'est elle qui décide franchement j'ai adoré il ya des parties j'ai trop aimé fin bref oh mon dieu pour moi 100 sur 100 en même temps c'est clair que c'est pas une chorégraphes comme chris brown c'est clair c'est une chorégraphes comme béoncée en plus je vous rappelle que mademoiselle enceinte donc c'est pas elle n'est pas dans dîner comme je sais pas quoi faut arrêter tu vois vous connaissez rihanna elle n'est pas chorégraphes comme béoncée on va se dire les choses tu vois mais par rapport à la prestation de béoncée à dubaï je choisis celle de rihanna parce que celle de rihanna c'est une dingue et les gars j'ai trop kiffé et du coup elle a annoncé sa grossesse j'espère que c'est une nièce qui va arriver j'espère c'est une fille qui va arriver elle perd pas le temps elle perd pas le temps et puis c'est très bien moi je suis d'accord avec elle moi à sa place j'allais faire la même chose j'allais enchaîner des enfants il n'y a pas de souci en plus on parle du milliardaire on est d'accord donc arrêtez de chialer en fait elle a son argent donc elle fait ce qu'elle veut elle fait ce qu'elle veut mais alors par rapport à l'enfant le fils de rihanna par rapport au fils de rihanna donc elle nous a des voix déjà en fait c'est pas elle de base de base l'enfant de rihanna a été caché ensuite je sais pas comment les paparazzi ont pu choper des photos ils ont donc avant de balancer les photos sur le fils de rihanna rihanna a contre attaqué elle a déjà balancé les photos d'elle avec son fils elle a mis une vidéo c'était sur tiktok elle avait annoncé le visage de son fils on sait pas encore le nom qu'elle avait annoncé le visage de son fils et tout son fils était beaucoup critiqué plus ou moins moi je suis la première j'adore il y en a je vous ai dit etc mais franchement franchement arrêtez l'hypocrisie arrêtez l'hypocrisie arrêtez le fucking hypocrisie t'as vu ou pas le truc l'enfant voilà bon je vais pas parler mais sérieusement arrêtez monter doucement tu as vu le fils de rihanna vous savez la nature à ses raisons que la raison ignore tu vois on sait pas pourquoi mais c'est comme ça mais arrêtez d'être hypocrite en fait je sais pas si on voit la même chose du fils de rihanna tu vois donc arrêtez les céréales en fait arrêtez l'hypocrisie c'est dommage pour moi c'est dommage mais en plus là hier elle a fait des photos avec Vogue je vous met des photos s'il vous plaît oh mon dieu vraiment c'est une catastrophe vraiment cet enfant je sais pas de quelle planète il vient on peut pas tout avoir vous voyez ça c'est vraiment l'exemple pur la merde c'est une milliardaire la liste est longue tous les trucs positifs mais toi tu veux pas tout avoir tu vois le monde de mes chats ouais 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 elle va pas sentir l'odeur du paradis celle là de vos joueurs après il ya un truc qui me rassure c'est que je me dis oubliez pas que blue ivy donc la fille de beyoncé c'était pareil au début franchement on se moquait d'elle elle était grave moche etc et au fur du temps elle a grandi et la petite a pris sa revanche je sais pas si vous avez vu le bleu elle vit de maintenant là elle rigole pas d'ailleurs elle est partie au superbol aller soutenir la rivale de sa mère mais je vous mets les images la meuf la petite elle rigole pas le charisme le truc et maintenant elle a deux visages elle en sont à beyoncé et à jazzy en même temps mais c'est incroyable la petite elle rigole pas elle est devenu toute mignonne et tout donc ça va en sorte je me dis peut-être que le fils de ben aussi de nani peut-être le fils de rial aussi va devenir comme ça tu vois au début c'est pas trop ça mais au fur du temps j'espère en tout cas pour moi pour nous tous pour la tibriana pour voilà on peut mourir pour yana enfin bon j'espère que pour nous pour la clique bad girl bad girl j'espère vraiment que il va embellir surtout ça parce que vraiment ce serait très dommage après voilà on peut pas tout avoir voilà il est déjà riche il a déjà son assurance vue qui est bien caché au chaud donc il peut pas tout avoir mais c'est vrai que vraiment c'est le fils à maman quoi vraiment et puis je vais mettre une photo de son fils et de riala quand elle était petit purée il se ressemble et là ça me rassure encore plus parce que je me dis ben regardez il se ressemble clairement et regardez comment riala se donne une bombe tu vois donc j'espère vraiment qu'il va donner vraiment une grosse bombe quand il va grandir et on a hâte de voir du coup le deuxième enfant un jour si elle veut bien félicitations à elle moi je l'adore de tout mon coeur enfin je vais toujours l'adorer enfin bref on adore que dieu mais voilà mais vous connaissez rien à à la moitié tu vois à la vie et à la mort tu vois je vais la supporter mais c'est juste de moins pour son fils pour ma part en tout cas après si je trouve qu'il est beau donc mais pour tout franchement pour le coup la beauté n'achète pas toi tu vois et aussi petit aparté le jour du super bowl d'ailleurs on va parler parce que vraiment pardon le jour du super bowl devinez qui a soutenu rihanna mais mdr le mec l'écrit good girl c'est pas des ennemis à bien au contraire on parle d'un mec torsique en fait et lui en fait il me fait trop rire en fait chris bond vraiment oui en fait il fait pitié même à ce stade il fait vraiment pitié tu vois il fait pitié tu as fait comment du mal à margot il veut se racheter il a fait des documentés veut se racheter la donner pardon rien n'est pas ça autre chose heureusement elle est comme moi elle est pas du genre à fermer les yeux ou à quand la moté mais après on supporte la relation non heureusement les très intelligent et c'est sa valeur et c'est sa dignité c'est qui elle est là pas besoin des gigolos comme ça mais on repart de gigolos après donc voilà mais en tout cas il a soutenu rihanna mdr on n'a pas qu'à la personne la calabre et flemme lui vraiment il se fait pitié quoi il est parti faire en fait des photos avec ses fans en fait ses fans il y avait il faisait en fait tu payes très cher 1 je crois 30 mille euros je sais plus quoi comme ça ça tente mais peut-être j'abuse en 30 dollars bon je sais pas tu payes très cher pour faire des photos on peut te faire des câlins un peu vraiment très collé corps à corps avec chris bond et je les photos en soi j'ai vu mon dieu quoi franchement la donne allez dire à chris bond d'arrêter la drogue parce que vraiment où ces joues sont croiseux non franchement le moche blague à part c'est vrai vous allez faire un très beau coup avec rihanna je suis d'accord on aime des fois des hommes toxiques bon pas trop à ce stade vu comme les famagos faut pas abuser je vous rappelle quand même ils allaient avoir des très beaux bébés donc je pense qu'avec la beauté de rihanna des îles là oh mon dieu leur enfoie elle est vraiment et malheureusement elle a choisi un sac roki les enfants c'est pas trop ça mais bon on verra plus tard une fois j'ai adoré le super ball pour moi c'était très court mais vraiment c'était nickel après elle n'allait pas se dondiner donc arrêter de la critiquer d'accord elle n'allait pas se dondiner alors qu'elle en somme de six mois stop ok laissez la tranquille elle vous a jamais dit qu'elle était chorégraphe bah merci ensuite on va passer du gigolo donc le gigolo que vous avez ma story time gigolo j'ai retrouvé gigolo dans un mariage des amis gigolo il est bien on vit gigolo il est bien là on l'a trouvé on l'a attrapé dans un mariage à m'envoyer donc il y a une fille qui s'appelle Ruth je sais pas quoi comme ça bref c'est une fille un problème aussi donc qui s'est marié qui a fait une dote donc un mariage coutumé et devinez qui il y avait gigolo en plus vous savez quoi gigolo c'est son beau frère carrément le nom des petits tiens 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 dès que j'ai vu on m'envoyait ça dit il y a gigolo donc vraiment si je retrouve la vidéo je vais vous mettre mais franchement c'est vraiment gigolo en plus il a fait la teinture blande blande là ou jaune là parce qu'en plus je m'en souviens quand on était ensemble il m'avait dit qu'il allait acheter il me demandait de faire puisque fixe un crevard il est parti c'est un coiffeur le coiffeur lors de l'un prix ça le convenait pas comme c'est un crevard du coup il avait devenu de lui faire et moi j'ai dit ben je connais pas tu vois mais après je suis pas débile on va apprendre à voir sur youtube bref on va se déployer donc il comptait ben c'est moi qui comptait lui faire ça donc il a vraiment fait donc dès que j'ai vu ce truc blanc c'est un coiffeur le docteur aïe 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 en tout cas gigolo il vit sa baisse live entre le manger dans un mariage il pas enronner à chercher ses proies comme d'habitude au moins il en vit voilà l'update gigolo il en vit parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont donné alors 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 il est bien en vit il est dans un mariage en train de se la couler douce en train de bouffer comme il sait faire donc voilà donc voilà concernant les infos du moment après y'a rien de spécial il y a quelqu'un qui m'avait dit je vais mettre un commentaire quelqu'un qui m'a dit oui c'est si bien s'il te plait reviens fais une vidéo sur aziz au kinini aziz en tout cas je n'ai pas c'est qui vous j'ai même pas suivi l'actualité j'ai même pas jusqu'à sur instagram vais me menacer va sur tu te vas voir aziz je sais pas quoi mais c'est quoi l'histoire vous m'expliquez mon commentaire parce que j'étais pas au courant je sais pas j'étais pas jour j'étais pas truc tu vois j'étais bon courant tu vois on a dit ouais y'a certains youtubeurs je veux cacher son nom c'est un pd vous savez le pd qui qui m'avait critiqué qui a fait des vidéos sur moi qu'apparemment il avait fait des vidéos sur les aziz en question mais quand apparemment son accent et il parle trop vite enfin bref les gens ils comprenaient rien donc il voulait que ce soit moi qui parle avec mon élocution que vous comprenez très bien mais non en fait c'est déjà trop tard c'est passé l'histoire d'aziz et puis j'aime pas c'est qui enfin bref moi j'aime parler d'histoires qui me passionnent vous voyez j'aime pas vous c'est pour ça que vous avez remarqué tu vois c'est pas que je suis vraiment bizarre je sais j'ai pas envie de polluer ma chaîne youtube avec des vidéos qui me passionnent pas tu vois moi youtube c'est d'abord moi vous voyez quand je reviens une fois par an c'est moi parce que j'aime de le faire c'est ma passion tu vois là je me suis arrivée à 10 heures d'un coup j'étais motivée je me suis maquillée tranquillement j'ai pensé ne pas faire une vidéo après je me suis dit mais pourquoi pas en fait j'ai regardé vite ce tutoriel y'a quoi comme actualité j'ai regardé qui ont été quoi ok tu vois ce que je veux dire mais j'aime faire des trucs qui me plaît moi d'abord tu vois vous comprenez c'est pour ça je veux pas faire un tel m'a dit un tel non c'est moi c'est déjà c'est ce que j'apprécie enfin j'apprécie plus ou moins mais je vais dire les trucs qui me passionnent c'est ça que je vais dire tu vois donc faut me comprendre en fait je sais pas c'est qui a existé je sais pas quoi enfin à moi ce moment ça soit le truc le plus croustillant tu vois ce que je veux dire donc voilà ensuite concernant Didi Stone donc Didi Stone a eu des gros soucis avec son père Didi Stone est contre son père donc il y a carrément la guerre est déclarée père et fille je sais ce que ça fait moi-même je suis la première qu'il y ait des conflits avec mon père il y a des choses en a fait parfois des 1 ou des 2 on s'en se parlait alors déjà on se parle tant mieux mais je sais ce que ça fait d'être en conflit avec son père biologique mais par rapport à ça j'ai juste à dire je défends pas qui quoi de toute façon Kofi c'est un vrai pervers c'est un vrai fils de hum c'est enfin on sait tous ce qu'est comment ils connaissent ces danseuses et tout et tout comment ils leur obligent à faire certaines choses sexuelles et tout je suis consciente bien sûr mais moi je trouve juste que Didi Stone personnellement je la trouve en gratte parce que honnêtement comparé à nous là on se bat on se bat on se bat à notre manière mais elle est née elle était tout était servi sur un plateau d'accord par son père là où elle est pour moi c'est grâce à son père dites ce que vous voulez dans votre commentaire encore une fois je vous ai pas d'idée d'accord avec moi ça c'est mon avis en tout cas c'est grâce à son père dès le début dès son enfant son père le dédicacer dans ses chansons on a pris ses qui c'est plein d'avantages plein de privilèges elle a eu pour moi c'est grâce à son père c'est son père vraiment qu'il a vendu au grand public c'est son père tu vois parce que faut pas oublier que je dis ça pourquoi parce que son dj stone a les derniers frères et soeurs mais vous connaissez plus dj stone elle n'est pas unique hein elle n'est pas unique l'ambassadrice le 11 mai 2022 c'est elle celle qui honore le pays c'est celle que tout le monde aime la vraie dit bonjour dit bonjour didi mais vous connaissez plus dj stone pourquoi parce que son père lui a mis vraiment en guillemets en avant que les autres enfants tu vois pour ne pas dire son enfant préféré pour ne pas dire son enfant chéri l'éconnose l'albatros l'éconnose miss diaspos il y a quelqu'un qui me regarde bah il t'as vu c'est normal tu dis pas bonjour sérieusement et aujourd'hui oui des conflits peuvent arriver mais non 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 mais moi je suis la première je vous ai dit j'ai eu des conflits mon père biologique tout ce que vous voulez mais ton père reste ton père l'ingratitude ça paye pas d'accord moi je la trouve très arrogante et très ingrate au visage de son père j'aurais même voulu à la limite encore qu'elle la ferme qu'elle vient pas laver le linge sale en famille que nous on entend des rumeurs tout ça mais elle qu'elle ferme ça qu'elle ne parle pas de son père comme ça en public en public d'accord et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est l'ingratitude parce que là où elle est aujourd'hui sa voiture de 40 mille euros comme elle le dit c'est tout ça pour moi c'est grâce à son père en fait donc je trouve ça juste dommage d'en arriver à là déjà pour eux deux et puis je la trouve un peu pour moi c'est l'ingratitude tu vois tu vois dans la vie ça peut ne pas aller avec des gens jusqu'à là tout va bien mais les gens qui t'ont fait du bien de la vie même si demain aujourd'hui vous parlez plus au coracoa ça peut arriver je ne refuse pas je n'en disconvient pas mais faut pas être ingrat je vous assure l'ingratitude ça ne paye pas le karma va s'en occuper parce qu'en plus je vous épargne la phrase du tes parents sont et dieux sur terre euh si tu n'as pas la bénédiction de ton père si tu n'as pas l'approbation de ton père sur certaines choses c'est dommage tu vois mais euh l'ingratitude ça ne paye pas tu vois quand tu ne passes tu as fait du bien même si aujourd'hui vous n'entendez pas fais en sorte que ça se termine bien la relation je veux dire tu vois pas que ça devienne la guerre comme eux actuellement qui se clashent c'est des gamineries tu vois mais euh moi personnellement je trouve je trouve pour moi en tout cas c'est grâce à son père qu'elle est ce qu'elle est donc voilà ma vidéo en train de me signer que ça va s'arrêter moi aussi pareil je vais fermer en tout cas c'était juste l'actualité du moment en tout cas j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu que ça vous a fait plaisir de me revoir que je suis toujours bien pimpon bien sexy bien moulante bien comme on aime hein on ne change pas une équipe également n'est ce pas en tout cas les amis n'hésitez pas à liker commenter partagez surtout à vous abonner on se dit à très bientôt bye bye